Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 26 octobre 2021, 9h15, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Pour un instant on va mettre ça de côté puis on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur aussi, la vie extraterrestre, les extraterrestres ou les civilisations avancées qui viennent d'ailleurs ou d'une autre dimension ou c'est nous dans le futur après le passé. On peut mettre ça comme on veut, mais on n'est pas seul. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe de façon dimensionnelle? Est-ce que ça se passe de façon temporelle? Je ne sais pas. Mais les preuves, les témoignages, les observations sont là depuis longtemps. Depuis toujours même dans les livres anciens, dans les écritures anciennes, on parle souvent même de prophètes qui viennent du ciel ou de signes qui viennent du ciel ou de vaisseaux qui viennent du ciel ou de prophètes qui descendent sur un cheval ou sur un chariot de feu. Donc, on a toujours une référence à quelque chose qui vient d'ailleurs que de la Terre et qui vient de loin et qui descend sur Terre via le ciel et qu'on le voit. Donc, ce n'est pas nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'adnaturellement de la technologie qui nous permet de filmer instantanément quelque chose qu'on voit, il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de vidéos qui sont mises en ligne par mois de gens quelque part dans le monde qui ont vu quelque chose d'étrange. On appelle ça un ovni, ce n'est pas pour rien. Ou un phénomène aérien maintenant non expliqué. Et il y en a qui sont vraiment stupéfiants. Il y en a d'autres, des fois c'est un peu louche. Ça peut être des montages, mais il y en a beaucoup qui sont réels, stupéfiants. C'est vraiment, ça te laisse vraiment pantois, sans explication. D'autres, c'est très clair, tu vois un objet. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est quelque chose de militaire? En tout cas, les militaires, eux, qui ont vu des... qui ont observé des phénomènes comme ceux-là, sont convaincus que c'est des technologies qui ne sont pas humaines. Donc, ceci étant dit, on va mettre tous nos problèmes de côté pour s'intéresser à ça parce que ça reste dans l'actualité, même si les médias traditionnels n'en parlent pas parce que ça ne les intéresse pas. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne veulent pas en parler parce qu'il y a peut-être quelque chose là où c'est tabou. On a peur de passer pour des hurluberlus. Mais de moins en moins, les gens qui parlent de ça sont des hurluberlus. C'est des gens très sérieux. Le Pentagone a écrit et transmis un rapport au Congrès américain qui l'avait exigé. On ne parle plus d'hurluberlus. Il y en a toujours des phénomènes comme ceux-là avec leurs petits casques en aluminium et leurs deux petites antennes qui pointent vers le ciel. Mais pour la grande majorité de ceux qui, comme vous et moi et les autres, s'intéressent à ce sujet-là, on n'est pas des hurluberlus. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, c'est History, qui ont une petite vidéo récemment mise en ligne que je vais vous traduire, vous expliquer un peu, puis je vous la mettrai dans la boîte de description. Puis vous aurez la voir. C'est toujours bien fait, c'est court, c'est ça que j'aime. Puis il y a toujours un peu les deux côtés de la médaille. C'est ça qu'on voit avec cette petite capsule-là. On peut les appeler des capsules tellement ce n'est pas long. Et ça fait référence à une observation qui a été faite par un bonhomme avec Google Maps. Google Maps a souvent révélé des trucs étranges, surtout dans des coins où on ne peut pas aller, comme par exemple dans ce cas-ci, l'Antarctique. L'Antarctique, il n'y a personne qui a accès à ça, vous le savez. Et lui, en cherchant avec Google Maps, il a découvert une forme. Puis vous allez la voir très bien. Une forme, vu d'un certain angle, ça a l'air métallique et de la forme parfaite de ce qu'on connaît comme... vaisseau spatial connu sous le nom de soucoupe volante, tu sais. Parfaitement, parfaitement ça. Lui, il a découvert ça. Et il ne faut pas oublier, en parlant de l'Antarctique, comme on nous l'explique dans la petite capsule, que l'Antarctique, jadis, fut en Équateur. Que ça a changé avec la rotation, donc... Et qu'on a découvert avec les outils de recherche qu'il y avait une végétation et même des dinosaures. Donc, ça n'a pas toujours été le... D'abord, c'est l'endroit le plus froid sur la Terre. Ça n'a pas toujours été une région hostile comme on la voit maintenant. Puis une des théories de ceux qui prétendent que c'est une soucoupe volante disent que ce serait l'endroit idéal pour les extraterrestres qui viendraient de Mars. Parce qu'on fait référence à Mars, c'est que la Terre et Mars auraient été des planètes jumelles qui auraient été utilisées par les civilisations, les martiens, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y en a qui allèvent qu'il y a des bases sur Mars. Il y a des structures étranges sur Mars. Il y en a qui pensent que ça a été fait par l'érosion. On va en parler aussi dans la petite vidéo. D'autres qui pensent que ça a été fait par des indigènes martiens de ces autres civilisations-là, comme nous, on a eu nos indigènes ici. ou que c'est nous qui étions là, projetés dans le temps, en passant de dimension temporelle à dimension temporelle, un autre sujet qui peut être fascinant et intéressant. Donc, il y en a, vous les avez vues, ces photos d'images de visages ou de pyramides sur Mars, vous allez les voir dans la petite capsule que vous allez trouver dans la boîte de description. Donc, c'est fascinant de voir ça. Alors, est-ce que ce qu'on a vu et ce qu'on voit, c'est ça? Il y en a qui prétendent que oui, que la fonte, graduelle, parce qu'il y a des cycles, dévoileraient des secrets comme ceux-là, comme cette sucoupe-là qui aurait pu être abandonnée là, ou que c'est une navette qui sert de, ou qui a déjà servi de transporteur de la Terre à la planète Sœur, Mars. Mais sous un certain angle, tu vois clairement que c'est une sucoupe volante. Après ça, eux, ils aiment faire le, les jouer aux avocats du diable, ils sont allés voir des experts en imagerie, puis quand tu la prends d'un autre angle, on peut voir que ça peut ressembler à un creux. Et ça, c'est l'illusion peut-être, de notre cerveau qui fait ça, qui, des fois, on pense qu'on voit un cratère, mais finalement, c'est une surmontance, c'est un mont. Et là, quand tu le regardes d'un angle, ça a l'air vraiment d'une sucoupe volante, puis quand tu t'en vas de l'autre angle, à 180 degrés, ça pourrait peut-être être une formation de lac gelé. C'est encore là, puis on est incapable de prouver, une ou l'autre, des possibilités, parce qu'on ne peut pas y aller. Et on pourrait régler la question en envoyant quelqu'un, mais ça n'a pas l'air d'intéresser qui que ce soit, comme on nous dit dans la petite vidéo. Donc, c'est vraiment à vous de tirer vos propres conclusions. Tout est possible, mais on le sait, en Antarctique, en Arctique, on a eu beaucoup de révélations. Vous vous en rappelez, j'avais rapporté l'histoire de cette espèce de train nez qu'on voyait, puis il y avait une espèce de montagne. On aurait pu penser que c'était un éboulement, mais ça n'avait rien à voir, parce qu'il n'y avait aucune trace de cette piste-là. Ça avait l'air plus d'un écrasement, quelque chose. Et comme on a découvert des grottes aussi, qui semblaient être spécialement faites pour accueillir des vaisseaux, avec une espèce de formation, comme qui ressemble à une carapace de tortue. D'ailleurs, je pense que je peux vous trouver des images de ça, ne bougez pas. On peut la voir ici, cette formation-là, qui a l'air vraiment faite pour ça. Donc, c'est fascinant, tout ça. Il ne faut pas oublier, comme on nous le dit, que l'Antarctique, les archives fossiles de l'Antarctique montrent que ce n'était pas toujours le continent glacé que nous connaissons aujourd'hui. L'Antarctique avait autrefois une vie végétale et animale abondante. Je vous laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description. Il y avait de la vie sur Terre depuis environ 3,5 milliards d'années jusqu'à il y a environ 575 millions d'années. Toute vie était une vie végétale, microscopique. L'Antarctique faisait partie du supercontinent Gondwana, lorsque la vie animale a commencé sur Terre, initialement dans l'environnement marin. L'Antarctique s'étendait le long de ce qui est maintenant, la marge sud de l'Australie. L'Australie et l'Antarctique ont subi une rotation de 90 degrés par rapport à leur position actuelle. L'Équateur traversait les deux continents il y a environ 400 millions d'années. Le Gondwana s'est déplacé de façon spectaculaire et l'Antarctique a pris sa place au-dessus du pôle sud. Donc, on avait trouvé des fossiles d'arbres aujourd'hui qui étaient bien conservés en Antarctique. Le concept de Gondwana a d'abord été proposé pour expliquer la large distribution des roches glaciaires et des gloss terris lorsque Robert Falcon, blablabla, donc il y a des fossiles d'animaux. Les dinosaures vivaient en Antarctique et sont bien connus de la pointe nord de la péninsule Antarctique, bien que peu aient été décrits formellement. Ils comprennent les types de dinosaures ou peu importe. Donc, on voit que l'Antarctique a déjà été traversée par l'Équateur. Et tout ça, ça nous ramène toujours à la question à 100 $, là. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est vraiment une sucre volante ou c'est une formation d'un lac? C'est à vous de conclure, mais pour ma part, même si disons que celui-là, c'était une formation d'un lac, comment on peut expliquer cette image-là maintenant de cette grotte et de cette structure sur l'entrée de cette grotte. Comprends-tu? Donc, et tout ce que les militaires ont observé et ce qu'on a observé depuis des milliers d'années qui est rapporté. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on fait les deux côtés, l'une de la médaille, mais comme le dit l'animateur à la fin, un homme que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de prestance et de classe, il nous dit, la seule façon où on pourrait avoir une réponse claire et nette et précise, c'est qu'on en voit quelqu'un, mais ça a l'air que il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à faire ça pour peut-être laisser toujours le doute persister, je ne sais pas. Mais je voulais vous parler de ça qu'on se donne une pause de cette folie qui nous entoure dans laquelle on est, dans le tourbillon dans lequel on est, puis qui est loin d'être fini. On en a pour des décennies. Préparez-vous, jusqu'à la fin de vos jours, vous allez vivre, ben oui, l'enfer, à moins qu'on soit sauvé par nos cousins, nos pères fondateurs, je ne sais pas c'est qui, ou nous-mêmes dans le temps, qu'on revienne se voir. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada